Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Eden Gaming, aujourd'hui ça va être de l'unboxing comme vous pouvez le voir C'est bon, hop C'est parti, oh là, il y a des petits bouts qui tombent Ah oui d'accord, c'est des touches qui tombent, c'est un clavier, vous pouvez le voir Attendez, je vais remettre ça, donc en fait, là c'est le clavier qui servira pour mon ordinateur fixe gaming Que je n'ai actuellement pas, et je ne suis pas prêt de l'avoir d'ailleurs Parce que là, pour le moment, j'ai pas les moyens Donc pour le moment, je prends les pièces qui sont moins chères, qui sont que clavier Et attendez, j'ai pas deux colis, j'en ai plus que ça, j'en ai quatre, j'en ai deux la bonne J'avais oublié que j'en ai plus que ce que je pensais Oh là là Donc là, c'est que la moitié du setup, parce qu'après, il va me falloir un double écran Je voudrais qu'il soit deux en un, l'écran Il me manque la tour centrale, donc en gros, il me manque ce qu'il y a de plus cher quoi Donc voilà pour ça, je vais le mettre là pour le moment, pour quoi La notice, alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le clavier Donc il y a 115 touches, après ce que je comprends, c'est écrit en anglais C'est Blue Switch Tactile Il fait 46 mètres, non 46 mètres, il fait 46 cm de long, 1,7 Pour ceux que ça intéresse, je peux vous faire voir le schéma, c'est à vous Et la marque, c'est Klim D'ailleurs, j'ai un petit truc avec Une enveloppe Il y a quelque chose dedans Genre un chèque de 10 000 euros Ce serait cool Ah non, c'est des autocollants, ah c'est assez sympa je trouve J'aime bien Je pourrais mettre ça sur ma table gaming Là j'ai un autre truc Ouais bah c'est de la pub quoi Je vais pas prendre du Klim tout le temps Donc voilà, déjà En fait Ce que je voudrais, c'est avoir un PC gaming fixe Donc je pense que ce sera pour l'année prochaine Ou à la fin de l'année Parce que là, j'ai pas les moyens Et là je voudrais commencer par un ordi portable gaming Ouais, les autres colis ils sont cachés en fait J'ai mis des trucs dessus Bon, on va commencer par celui-là J'enlève Attention Attention, la GoPro arrive Tadam C'est assez raisonnable Parce que 300 euros là-dedans quand même Voilà quoi Et euh bon J'ai fait confiance à Amazon Il y avait toutes les étoiles Il y avait des bons retours des clients Donc euh Après euh à tester Par contre là en ce moment il fait que de pleuvoir Donc ça sera pas pour tout de suite les vidéos Avec cet appareil-là Mais au mois de mars il fait que de pleuvoir C'est la semaine C'est la semaine C'est la semaine nuage Au Pido Alors non dans rien quoi Ah ça doit être les câbles évidemment Ah oui ça, ça doit être pour euh Ça, ça doit être pour euh Régler à distance je pense C'est la première fois C'est la première fois que j'ai une GoPro Je ne me suis jamais servie Oh là, il y a beaucoup de câbles Et j'ai un autre truc comme ça Jordan tu te regardes ma vidéo Ouah tu passes C'est que Jordan C'est que Jordan est un super homme de maintenance Ah ça doit aller Ah toi Vous voyez, je suis complètement perdu Mais je crois qu'on prend certaines choses quand même Alors ça, ça doit être pour recharger Là, il y a un petit truc pour nettoyer l'écran Ça, ça doit être la Dragon Ça, ça doit être des choses pour fixer la GoPro Genre sur le VTT Des trucs comme ça quoi Ça, ça c'est des fixations quoi Pour différents supports Après, il faut voir Je crois que je vois ça sur le vélo par exemple Là, j'ai... Je compte faire une vidéo sur une balade en VTT Alors ça, c'est quoi ? Ça ressemble à une batterie Il y a une batterie Il y a une batterie C'est une batterie Ok Retourne dans le plastique Oh... Voilà Parce que c'est la suite du setup La souris Donc le moins cher du setup Comme je disais, l'écran et la tour de... Et la tour, bah ce sera plus tard Alors Et donc, bien sûr, j'ai pris la même marque C'est encore du trim Je vais peut-être garder la boîte quand même Je vais lui dire ça Pour l'acheter Parce que comme je déménage bientôt Je vais lui garder la boîte Ah, voilà Voilà Et voilà la souris Donc là C'est pareil C'est euh... Une souris qui s'allume et tout J'aime bien quand ça s'allume Et bien sûr Et bien parce que mon autre souris que j'ai Je vais vous faire voir C'est une souris comme ça que j'ai Que j'utilise actuellement Je l'ai en rouge Là là Et je l'ai aussi en noir Et en fait Euh... Donc vous mettez une pile dedans Et euh... Donc là Je l'ai pas là parce que c'est sur mon ordinateur Mais vous mettez ça sur votre port USB Vous appuyez Vous appuyez là là Sur le petit bouton Et ça marche Tandis que là Et puis bien sûr ça s'allume quoi Tandis que là Vous avez pas besoin de mettre de pile Vous branchez ça direct Et ça marche Par contre Vous avez Le fil Là Y'a pas de fil Donc Y'a juste ça qui est Un petit peu embêtant Mais bon C'est pour... J'aime pas trop les fils moi C'est un petit peu moche Mais euh... C'est pas trop gênant Euh... Ce qui est... Ce qui est vraiment gênant C'est quand il y en a partout Des câbles Des fils partout Là ça c'est... C'est énervant Genre quand on voit une batterie là Je vais vous faire voir Ma batterie Voilà Comme vous pouvez voir Y'a des fils partout Après Bien sûr Faudrait que je scratch le tout Mais j'ai pas pris le temps Donc là Y'a des fils vraiment partout Ça fait euh... Horrible Moi j'aime pas ça Moi j'aime bien quand tout est nickel Tout propre Nickel Les goûts de luxe quoi Donc ouais Le... Je trouve le toucher agréable Voilà souris On entend bruit Voilà Ça c'est la roulette Euh... J'ai des boutons sur le côté aussi là Tandis que sur celle là j'avais pas Donc là j'avais vraiment euh... Le bouton droit Le bouton gauche Et la roulette C'est tout Là c'est pas une souris gaming hein Au suivant Alors là Ça a rien à voir avec le gaming Ça a rien à voir avec l'ordinateur ni rien C'est un truc comme ça C'est pour la guitare Donc ça c'est pour l'ampli guitare Euh... Donc... Donc ça c'est pour le rentrer euh... Dans l'enceinte Dans l'ampli Là Y'a le... J'ai besoin d'avoir Bien revoir Le trou Pour mettre le casque Là On peut régler le volume Le gain Le tonne Et là y'a un petit bouton Y'a écrit Fx Donc ça je sais pas ce que ça veut dire Et j'ai des piles fournies avec Ouvrir Et voilà Et donc c'est la marque Vux Cela sert à pas déranger vos voisins Quand vous jouez euh... Quand vous jouez euh... Sur l'enceinte avec votre guitare Parce que moi généralement je joue euh... Comme ça euh... Sans rien brancher en fait Je fais ça comme ça Comme ça ça fait pas trop de bruit Puis aussi c'est parce que j'ai un... J'ai un petit peu la flemme de brancher et tout C'est juste pour euh... M'entraîner après mes cours de guitare généralement Et euh... Mais des fois c'est sympa quand même Enfin c'est quand même plus sympa de jouer euh... Brancher quand même Donc euh... J'ai pris ça comme ça Je vois pas de problème Je peux en mettre le casque Je peux avoir le son euh... Je peux avoir le son euh... Dans les oreilles Et pas déranger les autres J'ai jamais eu de retour euh... Si je dérangeais ou pas les voisins Tout à son non Parce que je fais en sorte que ça... Que cela ne se produise pas Euh... Par contre pour la batterie C'était un petit peu... Un petit peu compliqué euh... Au début Parce que j'étais en chambre Donc en chambre de 11 mètres Donc là maintenant j'ai un peu plus grand J'ai euh... 30 ou 35 mètres là je pense Je suis en studio Euh... Et j'avais pas le tapis aussi Donc le tapis il enlève un petit peu La sonorisation Donc ça ça aide Mais ouais pour la batterie C'était un peu plus compliqué quoi Euh... Mais pour la guitare Pas de soucis Et là c'est... C'est juste que je pourrais vraiment Mettre à fond là du coup Mon casque Donc ça c'est bien C'est bien c'est bien Je pourrais tester ça Prochainement Et j'ai des piles qui vont avec Parce que malheureusement Ça marche avec les piles Ça se recharge pas J'aime pas encore ça avec les piles Je préfère quand c'est Avec une batterie Une batterie rechargeable et tout Et puis euh... J'aime pas ça Parce qu'après bah... Bah faut en racheter quoi C'est pour ça C'est pour ça que j'aime pas ça Tandis qu'une batterie bah... Ça dure Bah tiens je vais les mettre maintenant Dans mon compte j'y suis Une vox Donc euh... C'est... J'ai même pas fait exprès en fait J'ai pris la même marque Sans le... Sans faire exprès Après je pense que c'est mieux quand même D'avoir la même marque Parce qu'on sait jamais Si on a une mauvaise surprise après Si c'est pas compatible et tout Généralement... Même si c'était pas vox Je pense que ça aurait marché aussi Mais c'est quand même mieux D'avoir la même marque J'ai surtout pris celui-là Parce que c'était l'un des moins chers Voilà j'espère que cet unboxing vous aura plu Dites-moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez de mes achats Sachant que je vous les ai présentés Mais je vous ai pas encore testé les produits Donc voilà Donc pour le clavier et la souris Je vous montrerai ça dans une vidéo future Quand j'aurai mon setup Complet Avec l'écran La tour Voilà Donc on n'en est pas rendu encore Et Par contre Prochainement Des vidéos avec la bonne pause J'espère que cette vidéo unboxing vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Activez la petite cloche pour recevoir les notifications Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501